Décision, Elvive Milindji Badinga nous explique. Représentant 51% du produit intérieur brut et 85% des exportations, le pétrole exploré, exploité et vendu par les compagnies étrangères demeure l'une des principales richesses dont la gestion rigoureuse contribuerait à booster le développement du pays. On dit du Gabon un pays pétrolier, d'accord, mais c'est un pays pétrolier pratiquement pauvre. Et ça ne nous permet pas d'avoir les moyens nécessaires à notre développement. Ça ne nous permet pas d'avoir les moyens nécessaires au bonheur du peuple gabonais. L'or noir du Gabon pèse 65% des recettes budgétaires de l'économie gabonaise. Une gestion rigoureuse en la matière s'avère cruciale pour le comité de transition pour la restauration des institutions dans son élan vers la félicité. Ces sociétés-là viennent, on leur signe des comptes rendus de réunion, elles prennent ces comptes rendus-là, elles vont avec, auprès des banques étrangères. Mais le fait d'aller emprunter de l'argent, elles nous ramènent des dettes. Mais ce qui est grave, c'est que lorsqu'elles vont emprunter ces fonds, elles empruntent cela avec un taux d'intérêt, on va dire de 2, sinon maximum, grand maximum de 3%. Mais lorsqu'il s'agira de rembourser ces dettes-là, on va les rembourser avec des taux d'intérêt de 10, 12, sinon parfois 15%. Ouvrir l'œil dans cette fournaise, dont l'opacité des contrats signés depuis plus d'un demi-siècle, mérite d'être revisitée. Sous-titrage Société Radio-Canada